Bonjour et bienvenue à cette nouvelle série de trucs et astuces sur le thème des interactions ou des contacts. Alors, est-ce qu'on va appeler ça des interactions ou des contacts, finalement? Alors, c'est pour ça qu'on va commencer par la première partie sur la terminologie, afin de bien comprendre ou, en fin de compte, afin de bien distinguer les deux termes. Alors, c'est vraiment très simple. On va considérer ici une analyse par éléments finis sur un assemblage ou une pièce à corps multiple. Et qu'est-ce qui arrive dans cette situation, c'est qu'on a des pièces ou des corps qui doivent s'interagir. Alors, c'est le terme de l'interaction qu'on va utiliser ici pour décrire justement le comportement qu'il va y avoir entre les différentes pièces ou corps. On appelait ça, justement, en l'enseignement, des contacts. Donc, on utilisait le terme « contacts » pour les versions 2020 et moins. Alors, ce qui est arrivé, c'est que depuis la version 2021, il y a eu un changement majeur au niveau de la terminologie, afin d'utiliser le bon terme pour décrire le tout, c'est-à-dire le comportement entre les pièces et les corps. Et c'est donc le terme « interaction ». On va donc créer des interactions. Donc, une interaction que je me crée ici pour décrire le comportement entre les différentes pièces ou corps. Alors, à partir de mon menu déroulant, pour choisir le type d'interaction, alors on voit que il y a différents types. On a d'abord l'interaction de type solidaire. Ensuite, on a l'interaction de type libre, anciennement appelé le contact « permettre la pénétration ». Ensuite, on a l'ajustement serré, la paroi virtuelle, et on a aussi l'interaction de type contact. D'où la confusion, bien évidemment, parce que les termes se ressemblent beaucoup ici. Alors, c'est ce qu'on appelait anciennement un contact « pas de pénétration ». Donc, sous le nouveau terme « interaction de type contact ». Il y a aussi des interactions avancées, telles que l'interaction de type isolé, ainsi que l'interaction de type résistance thermique. Ils sont disponibles uniquement que pour les études thermiques. Alors, voilà, ceci met fin à la première partie sur la terminologie. Soyez donc des nôtres pour la prochaine partie sur les interactions solidaires. Merci et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada